bonjour 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 bon matin bon matin à tous connaissez vous connaissez vous partagez déjà la vidéo parce que je vais vous faire 130 minutes dans 45 minutes comment allez vous bon je vois que vous êtes là attend j'ai cherché trouver la vidéo vous pouvez partager vous connaissez voilà est-ce que la visite est bonne ici les amis ouais partager ok ça sent bien bon matin au tatiana là bonjour blessing bonjour c'est gentil merci je cherche la vidéo je vais vous faire passer juste l'image et puis au moins si j'ai encore oublié de démagnétiser la maison profiter pour partager mes amis oh merci 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 oh je suis belle ouh là c'est gentil merci une paillette ok attendez je vais démagnétiser la maison pour pas que ça sonne ici ouais bon je suis là merci beaucoup merci mes personnes je vous vois déjà connecté et on va commencer dans quelques minutes mais moi tout ce que je vous demande c'est de partager parce que ça c'est effet de société ouais c'est passé on m'a envoyé la vidéo hier donc comme j'ai dormi tôt je vais vous en parler ce matin ouais merci beaucoup merci pour les coeurs merci voilà comment ça aucune connexion ça ça me fait ça souvent moi je vous demande de partager déjà la page musique dans tout ce que vous faites vous partagez dans les groupes pour ceux qui ont des groupes merci beaucoup je vais reprendre à vos messages je vais finir par répondre à vos messages à mon heure de pause tout et tout ouais excusez moi j'ai un petit souci de connexion ce matin je sais pas ok bon mes amis bonjour bon matin bon matin à tous vous allez bien j'espère que oui je vais vous enlever le volume c'est ça qu'on fait les choses juste partager pour moi s'il vous plaît partager on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite ça va pas être long comme disent les québécois dans pas long non pas long puis avez vous passé un bon week-end bon il faut que je réduise la luminosité aussi voilà ok aujourd'hui j'ai une remplaçante donc il n'y a pas de problème mes amis je sais que vous avez vu cette vidéo tout comme moi si vous l'avez vu déjà passé mettez les coeurs partager la vidéo merci beaucoup vous êtes gentil sadrine à des grammes à nous merci décision qu'à toi je peux te bloquer là attend un irresponsable comme ça un père de famille c'est pas toi qui est là n'importe quoi maudit soit tu depuis ta position ok merci beaucoup mes amis vous avez vu cette vidéo tout comme moi tu es un blogueur comme moi il faut rester sur ta page là bas tu viens je suis pas ici perdue je vais te descendre maintenant à 6h du matin tout de suite là quand je suis venu là je me suis pas accroché à quelqu'un pour aller chercher mes abonnés hein je te dis vas sur ta page et puis tu fais ton blog là bas tu vas voir tes abonnés tu viens pas sur ma page pour me niaiser là je veux que je te descende ici merci beaucoup mes abonnés mes impactés vous avez vu cette vidéo tout comme moi peut-être avant moi parce que moi j'ai vu hier c'est hier soir après mon direct qu'on m'envoyait cette vidéo en cascade j'avais pas vu ça à nulle part par toute l'histoire qui se passe aujourd'hui c'est l'affaire qu'on dirait moi je dirais l'affaire des bébés prématurés qui sont décédés au choux de cocody pour essayer de vous mettre dans le contexte de cocody pour ceux qui sont pas ivoiriens c'est abidjan c'est dans l'une des je peux dire l'une des communes huppées d'abidjan donc c'est un choux quand on dit choux c'est le plus grand hôpital de là bas donc tout comme vous j'ai écouté cette vidéo mes amis profitez pour partager parce qu'il ya de quoi à dire j'ai écouté cette vidéo on a vu ce jeune homme qui a perdu ses bébés c'est à dire que sa femme attendait des jumeaux bref une grossesse prématurée mais quand tu écoutes cette vidéo ça dit ouais aujourd'hui on est là Dieu merci à les réseaux sociaux sinon des enfants ça dit la mortalité infantile comme je le dis toujours la mortalité infantile dont je vous parle voici un cas mais qui est venu aujourd'hui sur les réseaux sociaux donc on va en parler vous comprenez mais quand j'écoute cette vidéo quand j'écoute ce jeune homme oui c'est vrai il ya l'aspect émotionnel il ya vraiment il ya 10 ça dit qu'il ya la compassion qu'on va aller prendre pour avoir perdu ses enfants quand même ce sont ses bébés qui l'a perdu je dis encore Dieu merci parce que ce sont les bébés qui sont décédés oui on va pas dit Dieu merci mais la mère m'aiment aurait pu passer là et puis ça dit que on n'aurait même pas pu t'expliquer quelque chose quand j'ai écouté cette vidéo j'ai écouté il ya une phrase qu'il disait il ya des phrases qu'il avait fait sortir on ne m'a rien dit après analyse il ya pas quelqu'un qui est venu lui expliquer quelque chose ça dit que ça dit ce qu'il disait ça dit tout s'est passé si rapidement que il n'a même pas été informé au moment où lui il s'est rendu compte sa femme ça dit avait déjà eu les bébés elle avait appelé du téléphone pour lui dire on m'a mis sous sérum tout et tout bref il était devant les faits accomplis on l'a mis devant les faits accomplis il n'y a pas quelqu'un qui lui a expliqué quelque chose mes amis je viens vous soulever s'il a fait du consentement libre et éclairé nous on est venu en occident et puis on a compris que le consentement libre et éclairé là tu es un médecin tu es professeur de la santé tu vas poser un acte sur moi même dans une situation d'urgence j'ai de la parenté j'ai marie j'ai des frères j'ai quelqu'un au moins qui est là auquel vous pouvez expliquer les gestes que vous poser sur moi c'est ce qu'on appelle le consentement libre et éclairé le médecin a le droit de te dit que voici la situation donc là on est rendu la voici 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 ce qu'on doit faire ce monsieur là n'a pas été informé ils sont arrivés en urgence les médecins ont pris la décision ou bien les sages comme on a pris la décision c'est correct dans tous les cas quand tu es un peu salut quand tu es c'est pas bien quand il explique son histoire tu peux comprendre que le geste qu'ils ont posé c'est un geste d'urgence ce bébé ce bébé était peut-être en mauvais état tout et tout on a dû déclencher la maman pour qu'elle puisse s'accoucher mais ça là est ce qu'il ya quelqu'un qui avait expliqué ça déjà au monsieur est-ce qu'il ya quelqu'un ça dit qu'il ya eu au moins là ça dit qu'elle a une ingénieuse idée de dire oui c'est vrai elle est en urgence elle en état du jeu surtout que la même avec toute sa tête elle n'était pas comme on dit elle n'était pas dans un état comateux donc à elle de jamais m'ont pouvait expliquer et puis quelqu'un va sortir pour dire au mari qui attend dehors en tout cas la situation est urgent quand le médecin va sortir le médecin va tout expliquer non on n'a pas fait ça mais quand on n'a pas fait ça les conséquences qui arrivent là les parents du patient ou bien le patient lui peut décider de ce que vous avez fait vous voyez donc c'est pour ça que nous aujourd'hui on est là pour dire à nos médecins en afrique la médecine a évolué elle la médecine là elle avance donc essayez d'évoluer avec ça essayez de considérer les patients au même niveau que vous essayez de considérer les patients comme si c'était vos proches mais parce que c'est qu'on a constaté dans cette vidéo c'est un homme qui a été méprisé c'est un homme qu'on a banalisé je vous ai dit en afrique je vous ai dit quand je parle on dit non elle se la paix toujours à préparer l'occident mais c'est cette médecine qu'ils pratiquent là bas là c'est pas en occident qu'ils ont enlevé la médecine cette médecine aujourd'hui qu'on pratique en afrique là c'est la médecine française vous comprenez peut-être c'est les anglophones qui ont pris du côté anglais mais du côté américain donc ça dit qu'il y a des bases qu'on vous a appris là bas pourquoi vous refoulez tout ce qu'on vous a appris pourquoi aujourd'hui ça dit que le continent africain ne fait pas un effort les mortalités infantiles ça existe partout même ici en occident il ya des femmes qui perdent des bébés ça peut arriver les erreurs médicales je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos ça peut arriver vous comprenez mais quand des gestes arrivent quand il ya des comportements qu'on observe où ce monsieur ça dit que les enfants sont décédés ça dit qu'il ya personne qui a pris de la compassion il ya personne qui lui a expliqué que vraiment la situation est telle telle mais j'ai dit oh c'est pas là bas vous chantez l'émergence la faille la vidéo partagez moi la vidéo s'il vous plaît partagez c'est dans le pays de l'émergence là bas là quand il ya pas prouveuse c'est dans le pays de l'émergence là bas là on continue de mourir là bas pour des problèmes d'oxygène voyez vous quand critique c'est pas que on est contre la tête de quelqu'un est oui c'est notre droit nous c'est notre droit de ne pas aimer la tête de quelqu'un c'est mon droit de ne pas aimer la tête de quelqu'un mais ça ne veut pas dire que quand on critique là c'est tout le système ça dit que qu'on connaissait pas ça on déteste donc on critique non l'émergence là aussi là je vous ai dit que c'est l'équipement des hôpitaux l'émergence aussi là c'est la route en ville oui mais c'est aussi les routes dans les contrées lointaines l'émergence aussi là c'est l'école qu'on essaie d'améliorer l'émergence là c'est tout ça qui vient avec vous pouvez comprendre que au chute de cocody un grand chute que moi j'ai laissé à bien ça fait douze ans des bébés vont mourir on va laisser des bébés on a laissé des bébés mourir mais c'est pas la première fois que ça arrive en afrique c'est pour ça que quand je parle je parle de tout le continent africain quand je m'adresse là je m'adresse à toute l'afrique on a laissé quatre bébés mourir au cameroun je crois qu'il ya presque un an de cela j'ai fait une vidéo dans cette cuisine là donc c'est pourquoi c'était pourquoi on avait laissé les bébés mourir parce que l'oxygène manquait parce qu'il n'y a pas de couveuse donc c'est le même problème partout en afrique donc il est temps maintenant qu'on essaie d'établir les priorités la santé là ça doit être un domaine de priorité dans un gouvernement on nomme plusieurs ministres on nomme près de 40 ça dit les pays même où il y a l'argent à flot là on n'en nomme pas autant de ministres comme ça mais tout cet argent que vous mettez dans des ministères dans des ministères je dirais farfelus des ministères même à ça dit qu'il y a des ministères bidon des ministères concrets là cet argent là on peut investir ça dans le domaine de la santé on peut investir ça pour ça dit que pour prévenir la mortalité infantile on peut investir ça pour aider les gens quand les gens sont malades pour ne pas que les gens soient toujours dans cette situation de précarité là pour ne pas que ça dit que tout manque dans la main des gens mais il a dit quelque chose on appelait ce pédiatre là on appelait le pédiatre j'essaie de passer j'ai écouté sa vidéo même ce matin on a essayé d'appeler le pédiatre partager la vidéo mes amis et ce pédiatre là n'a pas décroché ce pédiatre n'a pas décroché jusqu'à le patient ça dit que le mari de la patiente il a couché son mari il a monté jusqu'à le 15e étage et il allait du mercil a frappé à la peau de ce pédiatre là et puis le pédiatre était m c'est en afrique on voit ça l'afrique le continent de l'incertitude j'ai dit que partager la vidéo mais personne l'afrique le continent où ça dit que ceux qui devaient être en position ça dit que de salut ça dit ceux qui sont en position de vulnérabilité se retrouve toujours à terre je vous ai dit qu'en occident c'est le malade qui est roi je vous le répète autant de fois mais c'est cette même médecine là que vous avez appris c'est ce même serment d'hypocrate toi toi le docteur sanogo mais qui es-tu docteur tu es qui et puis ce monsieur est parti frapper à ta porte et puis tu étais mécontente qu'est ce que tu faisais dur de salut de si urgent et puis ça dit que quand tu as vu ce patient là tu es monté sur tes grands chevaux vous êtes qui cette nouvelle génération de médecins là et vous êtes qui nous on est né en afrique on a côtoyé des médecins il y avait des professeurs comme le posteur bossou ce gynécologue là ça dit tu arrives devant lui tu sais que oui voici un médecin qui est là sa carru sa manière de te parler il n'a il n'a même pas encore dit de quoi tu souffres déjà tu as du soulagement le posteur à nom bas des gens qui sont occupés ça dit que des dignes professeurs des gens qui ont appris la médecine des gens qui sont pas venus dans la médecine par hasard des gens qui sont pas venus ça dit qu'on fait ce métier là parce que ailleurs ça n'allait pas mais c'est parce que tout est compliqué en afrique quand ça a échoué ailleurs là on se dirige fait la médecine mais la médecine c'est pas le mieux tu vas te diriger si tu n'aimes pas ainsi tu n'aimes pas là parce que dans la médecine il ya des contraintes il ya tout dans la médecine même les gens même qui s'occupent des malades ici qui sont pas des soignants qui sont des préposés on a dit si tu n'as pas un don particulier tu peux pas venir dans la médecine mais ce monsieur là est ce qu'il était venu frapper à votre bureau par hasard ce monsieur qui avait ses deux 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 c'est-à-dire ses deux bébés qui étaient en clavier la mort s'il était venu frapper à votre pote c'est parce qu'il était dans une situation où il savait plus où donner la tête non monsieur était monté sur ses grands chevaux comme d'habitude on a on a ça dit qu'on a méprisé l'autre et puis on s'est mis en haut voyez vous comment on est ce sont ces comportements là que je critique c'est dans tous les domaines d'activité oui aujourd'hui c'est un cas de médecine je l'ai dit même on arrive à la banque on méprise les clients dans tous les domaines d'activité en afrique on méprise ceux qui sont en face ce pourquoi on gagne le pain on les méprise ça ne devrait pas être comme ça voyez vous c'est vraiment triste c'est triste aujourd'hui en Côte d'Ivoire on puisse laisser des enfants mourir pour une question de couveuse pour une question d'oxygène qui a manqué mais mettez-vous à la place de ces populations là oui tout le monde n'a pas l'argent pour aller se soigner dans vos cliniques huppés tout le monde n'a pas l'argent pour que nous on soit mis dans des nos parents soit mis dans des jets privés et puis on va les évacuer du genre sans français c'est pas tout le monde qui est ministre là bas c'est pas tout le monde qui est député mais je crois que quand vous êtes malade là vous courez pour venir en France non la France où vous venez pour vous soigner là bas là 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 bas on met le patient en haut c'est le patient qui vient d'abord et puis maintenant toi le soignant là tu vas prendre ta posture comme ça ça dit que bien puis tu vas venir t'adresser au patient tu vas venir t'adresser au patient avec respect mais vous fuyez là bas vous n'aménagez pas là bas vous êtes au devant des institutions là bas vous n'arrangez pas là bas et puis vous partez vous courez quand ça va pas chez vous quand vos familles sont malades là vos familles sont à l'abri les populations sont au mouroir les populations sont dans des systèmes où tout est délabré il faut que ça change vous comprenez il est temps que ça change tout le monde tout le monde a droit à la santé tout le monde ne peut pas ça dit que ça dit pourquoi les gens le monde évolue et puis nous les africains toujours on va rester en arrière vous comprenez il n'est pas que ça change c'est pas normal qu'on ait pu laisser ce monsieur là mais parfois je me demande est ce que là bas vous avez ce qu'on appelle le collège de médecins le collège de médecins ça dit qu'il y a un groupe de médecins oui les professeurs les grands médecins ceux qu'on a de l'expérience se comprennent dans ce collège là si quelqu'un commet une loup de fautes là ben cette personne là doit t'inquiéter d'abord au ciel même de votre corporation est-ce que ce genre de pratique là même existe là bas vous comprenez parce que ça n'existe pas là tout le monde va faire ce qu'on veut on a vu le bébé de du jus d'engrais qu'est ce qui est arrivé à ce bébé là au bout d'une césarienne on a taillardé la tête de l'enfant les deux côtés ici en arrière au devant de sa tête on l'a taillardé la mère est décédée deux jours après la césarienne qui a expliqué mais on a le droit d'expliquer si ça n'a pas marché ok oui mais personne n'a expliqué vous comprenez parce qu'on a dit que c'était le chute d'engrais c'est arrivé aussi avec la jeune dame qui a perdu son garçon elle a tambouriné dans votre hôpital mère-enfant tu passes ici on dit non l'hôpital mère-enfant c'est l'hôpital de la première dame quand tu arrives à l'hôpital oh que oui 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 vous les gens de l'hôpital mère-enfant je vous avais gardé au chaud partagez l'hôpital mère-enfant maman je suis sur toi ce matin cet hôpital là dieu seul sait comment vous vous comportez là-bas oui je vais parler de oui ami mais c'est comme ça quand dans une corporation dans une institution ça ne fonctionne pas c'est le nom de l'institution qu'on dit donc c'est le nom de l'hôpital mère-enfant aujourd'hui oui on parle du chute de cocodio tous vos hôpitaux là-bas là c'est affaire d'argent mais quand les gens vont à l'hôpital mère-enfant là est-ce que c'est gratuit c'est pas gratuit là-bas les gens payent de l'argent il paraît que ça coûte cher avoir accès à ses soins mais quand des gens arrivent là-bas vous avez des comportements méprisants vous ne vous occupez pas des patients ça dit que les anciennes pratiques d'avant avant de 1900 ouais là vous avez toujours ça alors que vous allez chercher le travail qu'on vous a donné vous comprenez pourquoi quand vous cherchez le travail ça dit que vous souffrez l'Afrique même là c'est là-bas même pour avoir le travail c'est dit oui elle s'est arrêtée elle s'est dit demain elle change de travail elle change de travail mais c'est pas votre cas là-bas les gens viennent vous les mépriser vous est stocké des fonds vous continuez d'est stocker des fonds aux malades des gens viennent ils n'ont pas besoin des médicaments ou bien vous les demandez le double des médicaments des prescriptions exagérées tout ça là vous continuez ça là-bas mais c'est quand ces pratiques là vont cesser c'est quand ça va cesser et en plus de ça maintenant ça dit que même la jeune fille dans le chute de coco dit qu'il annonce le décès de son bébé comme ça ton enfant il y a un qui est mort je dis que il y a de l'éducation à faire on doit ça dit tout est à revoir chez vous il faut qu'on vous donne des formations ça dit que tu es en train de travailler mais il faut qu'on te forme dedans pour que tu améliores tes manières parce que si ça dit qu'il n'y a pas de la formation à faire comment une professionnelle de la santé tu es venu balancer au visage de quelqu'un que non ton bébé est décédé ça fait vraiment pitié ça fait pitié il est temps que ça change vous comprenez on n'a pas obligé quelqu'un d'aller travailler à l'hôpital on ne vous a pas obligé mais pour rentrer là bas là c'est un coup même encore qui pleurait oh pour rentrer là bas là les concours il faut payer tant il faut payer tant 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 est-ce que c'est parce que vous payez mais quelque chose que tu as payé et puis tu es rentré dedans mais tu dois attraper non mais vous payez des millions pour avoir ces concours là pour rentrer dedans maintenant quand vous rentrez maintenant là maintenant vous avez vous c'est là que vous faites Django mais tu fais Django là demain quand tu perds le travail tu fais comment franchement c'est pathétique c'est pathétique qu'on ait laissé ce monsieur là ce bébé mourir pourquoi pour de l'oxygène l'oxygène c'est pour ça que des enfants on a vu les images des enfants c'est parce que je n'ai pas mis on m'a envoyé les images je n'ai pas voulu mettre ça sur ma page comment ces bébés ces pauvres petits bébés les enfants qu'il y a des gens cherchent d'ailleurs il y a des milliers dans le monde entier pour avoir des enfants on a laissé des enfants mourir et l'argent là ça sert à d'autres choses et quand on parle de ça vous trouvez le mépris c'est votre argent qu'on prend et puis on vit c'est votre argent qu'ils prennent et puis ils font la belle vie ils prennent votre argent ils emmènent les enfants dans les grandes écoles ils prennent votre argent ça veut dire qu'ils sortent des panaches dans des pays quand on parle de ça c'est vous qui êtes là-bas vous jugez c'est vous qui critiquez elle veut dire quoi vous comprenez je l'ai dit je dis que l'Afrique a besoin des investisseurs je le répète ici encore l'Afrique a besoin des investisseurs quand tu t'envoies le ministre là tu t'envoies le député l'argent qu'il a le paquet d'argent il en est dans son bureau là et puis il te donne l'argent du contribuable c'est ce qu'il a dit ça vous avait fait mal c'est l'argent du contribuable c'est l'argent qu'on aurait pu prendre pour mettre dans les hôpitaux c'est ce qu'il t'a donné on vient pas au pouvoir pour être riche c'est en Afrique on vient au pouvoir pour être riche quelqu'un qui n'était pas riche il est venu au pouvoir deux ans trois ans après il a beaucoup d'argent tu crois qu'il en est venu où ? mais c'est ton argent qui va le bon sens c'était difficile à comprendre pour vous c'était difficile mais c'est comme ça que ça va être parce que l'argent qui était destiné là c'est comme l'argent qui était destiné à quelque chose c'est cet argent là qu'on prend pour soi les gens qui sont dans les écoles de formation des sages familles ou bien d'infini on saute leur bouse on ne leur donne pas la bouse qui était prévue où croyez-vous qu'on met cet argent ? hein ? où croyez-vous qu'on met cet argent ? et pour manifester on prend une pancane on met ça sur son visage pour ne pas qu'on voit ton visage vous trouvez tout ça normal c'est pas normal ? mais quand on a sauté un mois on a sauté deux mois trois mois sans nous donner notre bouse mais quand on finit là les mois qu'on nous a pas donné est-ce qu'on fait un ramassis de tout ce montant pour nous donner ? non on ne fait pas ça mais qui a pris cet argent ? qui a pris cet argent ? vous comprenez ? mais cet argent qu'on avait pris là c'était l'argent des ministères dès lors qu'on a pris là des ministères sur soi-là ça veut dire qu'il y a un déficit qu'on a créé quelque part on a fragilisé une partie de la population pourquoi quand on parle vous voyez vous voyez que vous voyez l'individu qui a parlé c'est sa tête qu'on n'aime pas mais moi tu n'aimes pas je suis désolée ça je le dis c'est pas ce qui va m'empêcher de dire et quand il y a le buzz maintenant c'est là ça sauté mais la mortalité infantile j'ai toujours parlé de ça j'ai toujours parlé de ça c'est récurrent et ça passe crème je me suis dit peut-être c'est pas si il a fait une vidéo bon aujourd'hui oui est-ce que ce docteur Sanoko moi je n'ai pas dit qu'on doit croire il faut qu'il soit renvoyé non mais il faut qu'il donne des explications ok oui oui il faut donner des explications qu'est-ce qui a bien pu se passer et puis tu étais assis dans ce bureau pendant qu'on cherchait c'est en l'hôpital c'est en Afrique toujours on cherche les médecins quand il y a état d'urgence le docteur n'est pas là le docteur parce que le docteur n'est pas là il est où ? il est où ces personnes est-ce que c'est le personnel qui manque en Afrique ? non mais quand il y a toujours quelque chose soit si tu es dans une situation où on commence à chercher le docteur là il faut commencer à faire tes prières ça veut dire que tu vas passer de vie après pas très vite pourquoi c'est comme ça ? on méprise la population on méprise tout le monde dans les dents dans toutes ces pertes d'activités les gens sont méprisés pourquoi ça ne peut pas changer ? et quand vous venez en occident vous observez je ne sais pas si ça dit quand vous observez la situation oui 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 on a reçu récemment un autre cadre ici là quand il est venu on l'amène quelque part ils voient l'accueil nous on accueille les gens bien ici ok oui c'est comme ça on accueille les gens bien ici c'est ce qu'on veut que vous fassiez là-bas venez un peu que vos ministères là-bas vous prennent un peu pour vous envoyer une formation venez prendre un peu venez faire un peu de recyclage vous avez besoin de ça ? parce que si c'est pas une affaire de recyclage c'est la manière même de parler au patient en Afrique c'est le patient ça dit le patient qui souffle à celui qui a peur mais c'est pour ça que quand vous êtes infiniers vous quittez l'Afrique et puis vous venez au Canada vous avez des problèmes vous avez des problèmes c'est pas parce que ça dit les africains quand ils arrivent ici dans les formations là à l'école ils sont top 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 tu arrives à l'école mais quand nous on nous met dans la pratique juste l'approche avec la clientèle il y a un problème parce que c'est pas ce qu'on a pris là-bas là-bas tu étais le roi tu étais le tout puissant au diorama mais ici ça marche pas ici le patient va faire le patient va faire ICA mais tu peux rien faire au patient tu n'en fais quoi au patient ? on a vu une vidéo une patiente a craché ça fait le boum ça fait le boum et puis ça allait où ? ça peut pas aller quelque part ben c'est la réalité qui est là lui il est en position de vulnérabilité donc on va mettre tous les éléments d'abord dans le même panier avant de juger maintenant c'est pas ça quand ça se passe j'ai dit qu'on est très mal traité entre nous africains qu'en occident oui 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 en tant qu'africains nous sommes très mal traités chez nous qu'en occident ici en tout cas du moins au Canada nous on est bien traités très bien traités j'ai subi 3 chirurgies ici au Canada je connais comment le système de santé fonctionne le médecin t'entends tous les gestes qu'on va poser on va t'expliquer on va te faire signer des papiers mais qu'on t'a expliqué là-haut ? même s'il y a eu heureux même s'il y a eu une manipulation mauvaise manipulation à l'un niveau on t'a dit à expliquer donc ça dit que ton jugement tu vas le revoir mais vous n'expliquez rien maintenant qu'on vient vous accuser sur les réseaux sociaux cette dame qui est venue à le prématurer le vendre déjà où elle était en travail tout et tout vous n'aviez qu'à lui à expliquer déjà au mari les bébés sont en mauvais état donc déjà là on va la déclencher donc bonne femme on va la faire accoucher d'urgence déjà s'il a entendu ça là il sait mais on ne lui a rien dit vous ne dites rien mais si tu ne me dis rien là moi c'est ma conclusion que je vais te dire pourquoi c'est comme ça ? ou bien le consentement libre est clair vous avez un problème avec ça ? c'est clair dans la médecine je ne suis pas docteur mais quand on m'opérait le médecin m'expliquait ça existe dans toute la médecine il faut expliquer au patient le geste que tu veux poser sur lui aussi clair que ça non on est en Afrique on s'en fout ça va aller où ? ça ne peut pas aller quelque part non c'est dans cet esprit de ça ne peut pas aller quelque part l'Afrique sera toujours dernière je l'ai dit tout incertain là-bas à tous les niveaux on va mourir en 2021 là on va laisser des enfants mourir comme ça parce qu'il n'y a pas de couveuse l'agent de couveuse là c'est passé où ? l'agent de couveuse manque là-bas et puis vos enfants sont dans les grandes écoles ici hein ? vos enfants sont partout dans des écoles en Suisse, au Canada, aux Etats-Unis pourtant l'agent de couveuse manque là-bas je dis qu'on ne vient pas au pouvoir pour s'enrichir c'est en Afrique qu'on vient au pouvoir chez les occidentaux ici on ne vient pas au pouvoir pour s'enrichir au moment où tu attends les vélos au pouvoir tu as déjà tes assises et puis tu viens au pouvoir maintenant on vient on pompe les caisses de l'Etat on pompe, on pompe, on pompe vraiment ça fait vraiment pitié c'est pour ça qu'il vous demande de partager la vidéo partagez-la pour que vraiment les mentalités changent c'est l'émotion un peu ça dit le fait d'en parler, en parler oui aujourd'hui il y a les réseaux sociaux comme disait une de mes tentes infinie maintenant là, chacun marche les faits serrés il y a les réseaux sociaux il y a les réseaux sociaux on va parler sinon les femmes qui meurent en couche les femmes qui font quoi où ça va ça ne veut pas quelque part mais il faut que ce docteur Sanogo s'explique ah oui 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 j'y tiens il faut qu'il s'explique moi je n'ai la puce de rien c'est la part du monsieur on a eu je n'ai la puce de rien mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi on le cherchait en état d'urgence là-bas et puis il n'était pas là-bas il était assis dans son bureau ça mérite une explication aussi simple que ça c'est si compliqué que ça non c'est pas compliqué c'est pas compliqué mais sachez que ce combat là c'est ensemble que nous allons le mener le combat où on veut il faut que les choses il n'y a pas de changer pour que les choses bougent un tout petit peu ben c'est ensemble qu'on doit faire ça vous comprenez c'est ensemble et quand on dit ensemble là on fait des vidéos comme ça ça fait du partage partout partout on les partage il y a des éléments sachez que les vidéos qu'on fait ont des retombées ont des retombées vous avez vu la preuve ici au-delà de tout c'est comme vous avez dit oh il est libre il n'est pas libre nous on sait ce qui se passe donc ça veut dire qu'on parle sur les réseaux sociaux oui c'est vrai il y a des fois on sort de nos carnivores mais il y a des fois il y a des sujets importants comme ça c'est pas normal aujourd'hui ce qui est arrivé à ce monsieur là ça arrive quotidiennement ça peut arriver à un membre de ta famille ça peut arriver à ta famille c'est pas la première fois il y a un médecin aussi qui avait expliqué récemment j'ai mis la vidéo où on a laissé cette dame là cette maman une mère de famille on l'a laissé mourir sans le problème d'oxygène même si le problème d'oxygène là devient trop haut diminuer l'argent que vous voulez là-bas un à un là l'argent que vous voulez au peuple là diminuer un peu vous allez payer ça dit qu'une maison d'oxygène où il va y avoir une maison dans chaque hôpital il y a une maison qui est là ça va être une maison d'oxygène parce que les gens meurent pour l'oxygène en Afrique les gens meurent pour de l'oxygène parce que la personne a des difficultés respiratoires donc l'oxygène manque là pour ça les gens meurent mais vous vivez dans le luxe là-bas vous êtes dans des t'as dit que dans des situations de quoi que ça de luxe comme je dirais et la population souffre sous vos yeux vous comprenez donc c'est pour ça que moi je vous dis que vraiment revoyons les choses revoyons essayons d'améliorer dans vos ministères dans vos différents départements envoyez vos gens là-bas pour faire de la formation à l'extérieur pour qu'ils puissent s'actualiser un peu oui c'est important de se former pour que les gens puissent s'actualiser on voit qu'on est encore à l'époque ancienne mais l'époque ancienne encore les médecins étaient bien les médecins étaient très compatissants tu arrives devant un médecin même tu es malade mais juste la manière dont il va te prendre là ça te soulage un françois peu mais aujourd'hui c'est pas ça c'est les médecins mangent mille les médecins qui veulent que l'agent 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 mais vous voulez l'agent vous ne faites pas le travail de l'agent vous voulez seulement l'agent ça veut stocker les fonds prendre de l'agent à cette population là c'est vrai par tous les niveaux aujourd'hui c'est de la médecine on est en train de parler mais il y a ça depuis longtemps on a vu une femme encore elle a fait une vidéo s'il les a fait des sages-femmes les sages-femmes les sages-femmes ont m'attraités j'ai dit mais les sages-femmes vous ont m'attraités ici j'ai un médecin qui m'a rejoint ici de faire la liste tout et tout quand il y a une situation quand on veut vous écouter vous êtes dans la peur même quand on veut vous écouter dans l'anonymat il y a problème on ne va pas dire ton nom on veut juste écouter vous avez fui ça dit un à un vous avez dit non l'impacteuse non si vous restez dans non non là on ne peut pas évoluer j'ai dit que moi je ne fais plus enfant oui je suis assise là donc le combat que je mène là c'est même pas pour mes enfants par exemple les enfants ne sont pas là-bas vous comprenez c'est le combat de l'Afrique qu'on est en train de mener mais pour qu'il y ait des changements il faut qu'il y ait des personnes qui soient capables de dénoncer dénoncer là c'est pas qu'on va voir seulement ton visage on peut même pas voir ton visage les 12 personnes que j'avais eu dans le dossier des changements finalement il me restait 3 personnes vous tous avez eu peur non c'est comme ça j'ai dit bon d'accord ben c'est vous qui êtes les victimes c'est vous qui êtes sur place vous comprenez revoyez les patients autrement les pratiquants de la médecine en Afrique revoyez les patients d'une autre façon le patient c'est un humain avant tout même ici les animaux on considère les animaux on se retrouve même en justice parce qu'on a frappé on a blessé un animal mais en Afrique on tue les gens il n'y a pas de justice pour ça hein à l'hôpital ce fameux chute d'engrais qu'est-ce qui s'est passé ? à qui on a demandé quoi là-bas ? cette vidéo a été partagée je sais pas à combien mais à qui on a demandé ? vous faites vous poser des gestes là-bas ça veut que je m'en fous parce que vous savez qu'il n'y aura pas de répercussions il n'y aura pas d'incidence sur vous mais non franchement c'est décevant c'est décevant c'est pathétique pour l'Afrique vu de l'extérieur là c'est pas beau pour comprendre encore que aujourd'hui quand on fait les statistiques de l'OMS l'Afrique est encore derrière, derrière, derrière oui cette Côte d'Ivoire est de l'émergence là sur le domaine de la santé et l'éducation on est à l'accueil le lieu on a écrit que quoi ? l'éducation c'était juste à Bidjan l'évolution c'était juste à Bidjan l'Afrique, la Côte d'Ivoire évolue et quand on dit la Côte d'Ivoire évolue on dit à Bidjan évolue mais et les autres villes ? et les autres villes ? on n'en tient pas compte ? franchement ça fait pitié ça fait vraiment pitié on espère qu'à travers ça là quelque chose va se passer au moins ça va bouger pour que des explications soient données à ce père de famille là pourquoi ça fonctionnait de cette façon ? qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'il ait pu avoir ce genre de dérapage là ? merci beaucoup moi je reprends mon travail ouais j'attends ma remplissante aujourd'hui prenez soin de vous merci beaucoup merci beaucoup